Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo à la Akram. Bon, notre héro Vince qui est de retour, qu'est-ce qu'il nous a ramené ? Qu'est-ce que tu nous as ramené encore ? Alors, j'ai ramené mon dernier achat. L'autre fois, tu avais ma Bethley. Oui. Là, maintenant, je te ramène mon nouveau bébé. 458 spécial de 2013. D'accord. Full option. Oh putain. Merde. Il y a un stage 4 dessus. Oh ouais, toi, tu mets des stages 4 partout en fait. Ouais. Moi, quand je peux jeter des voitures, je mets tout au max. C'est vrai que ça change. J'allais te dire, la couleur, elle change d'habitude en fait. Tu sais, t'as l'habitude du rouge, du... C'est ce que j'ai aimé sur la peinture quand je l'ai vu. J'ai trouvé que le jaune était... Ça fait un jaune un peu or, mais pas un or genre bling bling. Genre, c'est vraiment... Oh ouais, on dirait limite une couleur de base en fait. Enfin... Ouais, voilà. C'est vraiment stylé. Et donc, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette Ferrari ? Enfin, c'est un petit jeu de mots, mais c'est une 458 spécial Aperta, c'est ça ? Ouais, c'est un modèle... D'accord. Qu'a été produit en très peu de quantité, 500 exemplaires. C'est le même modèle que Pog, non ? C'est ça, il me semble ? Ouais. Franchement, avec la bande blanche au milieu, là, en blanc, c'est vraiment une excellence, frérot. Je trouve ça excellent. La couleur de bande est en option. D'accord. La couleur aussi. Ouais, mais c'est excellent. Franchement, c'est excellent. J'adore la couleur. Il n'y a pas à dire. Ça change vraiment d'habitude. T'as d'habitude, t'as un petit... Trout rouge, t'as du petit... Des fois, t'as du jaune, mais là, c'est pas un jaune comme d'habitude. Franchement, de base, une Ferrari, c'est soit rouge, mais... C'est ça. Est-ce que ça te dérangerait, frérot, si on ouvre le coffre, s'il te plaît ? Non, non, vas-y, tu peux y aller. Vas-y, tac, tac. Merci. Bon, bah, à la base, en Ferrari, le petit coffre... Il est vraiment petit, hein ? Ouais, ouais. Par rapport à la Bentley, il n'y a rien à voir. Ouais, ouais, je sais, mais... Petitif, tu vois. Après, sur une voiture comme ça, tu regardes pas forcément le coffre. Non, je vais pas te mentir. Ouais. Tu regardes pas forcément le coffre. D'accord, bah, c'est cool. Et tu payes combien d'assurance sur ça ? Alors, en tout risque, je paye... Bon, c'est un peu cher, comme c'est une voiture qui a été produite en très peu de quantité. Je paye 1500 euros, tout risque. Ah, ouais, ouais, mais t'es en tout risque, quoi, normal. Et ça consomme un peu, niveau essence ? Ouais. Ouais, quand tu tires pas dedans, tu tues 18 litres à peu près. D'accord. Quand tu tirerais vraiment, ouais, tu peux monter à 25. C'est quand même pas mal, il y a largement pire, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et je voulais savoir, tu l'as payé combien, cette voiture, au total ? Tu l'as acheté neuf, je suppose. Au total, full option, je l'ai payé... Je l'ai payé 300... 350 000. Tu l'as pas... Elle avait pas déjà genre 1000 km ou... Non, non, vraiment neuf, tu l'as prise. Non, non, zéro. D'accord. Et là, t'as actuellement à combien de kilomètres, à peu près ? Fait à effectuer avec cette voiture ? Là, je suis déjà avec... Je suis déjà à 4770. C'est déjà pas mal, quand même. Avec le petit V12, c'est ça, Ferrari, à l'arrière. Il est beau, franchement, c'est quand même... C'est quelque chose, les V12 Ferrari. Le dernier moteur atmosphérique. Et voilà ce que je voulais dire, il me semblait que c'était le dernier moteur atmosphérique de chez Ferrari. Donc celui-là, il faut vraiment le conserver. C'est bien dommage. C'est fort dommage qu'elle fait vraiment un bruit... C'est l'excellence, il n'y a pas d'autres mots. Est-ce que ça te dérange si on fait un petit peu le tour du proprio à l'intérieur, frérot ? Non, non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Nickel, merci. Ah ouais, quand même, avec le palier de porte aussi, avec du carbone. Là aussi, t'as mis... T'as pris une option full carbone ? Ouais, full option carbone. D'accord. Est-ce quand même... Et le sol de la voiture, il est blanc. La moquette au sol, c'est blanc, c'est normal ? C'est une option, hein ? Ouais, c'est... Est-ce que c'est blanc, ça change vraiment de d'habitude ? Est-ce que c'est coordonné avec le trait blanc que t'as au-dessus ? C'est pour faire un rappel de la bande. Ouais, voilà ce que je voulais dire. Franchement, avec les surpiqures rouges, comme d'habitude, le carbone... Les petits loups de Ferrari sur les ceintures, pour rappeler un peu la couleur. Ouais, c'est quand même pas mal, franchement. Si on est sur quelque chose d'extrêmement cali, en même temps, c'est Ferrari, c'est un peu normal. Mais franchement, c'est super bon. Il n'y a pas à dire. Bon, on va passer côté conducteur. Histoire de voir un petit peu si ça change quelque chose. Et après, on va partir sur une petite balade, si tu le veux bien, mon frérot. Ouais, il n'y a pas de soucis. Franchement, c'est le seigneur. C'est vraiment beau. Je vais me faire un petit kiff, frérot. Là, franchement, c'est quelque chose. Bon, frérot, on va pouvoir y aller. Vraiment, c'est quelque chose. Elle est vraiment magnifique. Vas-y, frérot, on va pouvoir y aller. On est parti pour la petite balade. Ah ouais, mais là, tu sens qu'il y a quelque chose. Ah ouais. Ah ouais, en plus, c'est un popcorn, il me semble, cette voiture. Elle fait beaucoup de flammes. Je n'ai pas entendu, je suis désolé. Il me semble qu'elle fait beaucoup de flammes, cette voiture. Ah ouais, je vois ça. Franchement, quand elle monte dans les tours, ça rigole plus. En même temps, c'est Ferrari. Avec la couleur, il n'y a pas à dire. Toi, tu choisis toujours des petites couleurs, franchement, qui changent de l'habitude, en fait. Ouais. Qui changent vraiment de l'ordinaire. C'est bien sur les... Et puis là, ouais, je pense qu'entre celle-là, entre la Bentley et celle-là, je préfère celle-là, frérot. Ouais, même moi, tu vois, même s'il n'y a pas vraiment beaucoup de coffres. Après, tu vois, c'est une voiture aussi, c'est pas le même prix, tu vois, c'est pas le même... C'est ça. C'est pas le même constructeur, donc... C'est pas le même style, le même design, le même luxe. Il n'y a rien à voir. C'est pas la même petite roue, tu vois, donc... Oh oui. Et pour quelqu'un qui voudrait s'acheter cette voiture, qu'est-ce que tu lui conseilles ? Est-ce que t'as des conseils à donner ? Des conseils ? Sur l'achat, sur les assurances, sur tout ça, quoi. L'achat, non, c'est franchement, c'est une bonne petite voiture, c'est franchement, c'est... Je sais pas s'il y a des assurances à éviter, ou tu sais, des choses dans le genre, quoi. Non, non, franchement, toutes les assurances sont pour. Elles sont, ouais, en général, elles sont d'accord. Bah, de toute façon, quand elles voient que t'as les fonds, moi, suffisant, en général, on te fait pas trop trop chier de ce côté-là, je pense pas. Et du coup, sur celle-ci, t'as pas mis de plaque, c'est voulu ou pas du tout ? Euh... C'est... Ouais, c'est voulu, c'est parce qu'en fait, j'étais chez un pote, et comme je... La plaque, elle a été... On me l'a arrachée, on s'attendait. Ah ouais, d'accord. J'ai pas eu le temps de l'armée. Ah ouais, c'est pour ça. Ah, t'inquiète pas. Ça va se refaire, je pense. Ah ouais, c'est quand même quelque chose, franchement. Je peux... C'est comme la Bentley, mais en plus hardcore, en fait. Les compteurs sont magnifiques. Ah oui. Ah oui, les cadrans, tout ça, c'est vraiment beau. Et t'as un mode... T'as plusieurs modes sur celle-là ou pas ? Mode race, mode score... Ouais, mode score, il y a une autre histoire de plus. D'accord. Ouais, donc c'est quand même le centre à vivre. Ah, la tenue de route, c'est dur. T'en étais à presque 400 dans le virage, frérot, t'as le pied lourd. Ouais, mais quand t'es sur route, il n'y a personne, tu vois. Ah, je suis d'accord. Quand t'es sur route, tu peux te faire plaisir, frérot. Je crois que ça va être le titre de la vidéo. Il m'a surpris en Ferrari 458 Special Aperta. On va où, là ? On va à gauche, on va à droite ? Ouais, ouais, on va aller encore à gauche comme d'hab. On fait la même route que d'habitude, t'inquiète. T'inquiète pas, frérot. On va réveiller tout le quartier, là. Ils vont tous me regarder bizarrement. Enfin, j'ai l'habitude, au bout d'un mois. C'est vrai qu'elle est quand même pas mal. Et tu comptes t'acheter quoi comme voiture plus tard à l'avenir ? Ou tu veux pas le dire, tu viendras en surprise ? Non, je préfère garder le sucré. On va voir le sucré, mais je viendrai te la montrer. Ah, t'as raison. Il n'y a pas de souci. Il faut garder des fois la surprise. Comme déjà celle-là, t'as... Ah, celle-là, j'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt. C'est de l'après, je pensais pas que tu... Ah, bah là, je pensais pas que t'allais me ramener un... Un missile. Je pensais pas que t'allais me ramener un missile. Et j'étais pas prêt. J'ai dû trouver la plaque de la prochaine voiture. Oh, putain. Donc, on est pas prêt. Donc, vous le savez, les gars, il va y avoir du très, très lourd. Tu sais qu'en plus, elle a énormément de reprises dans les virages. C'est hallucinant. Ouais. Eh bien, écoute, merci à toi, frérot, pour la balade. C'était vraiment sympathique. Tu nous as montré un petit... Ouais. Une petite diablerie, là, franchement. Pouf, ça fait plaisir. Petite balade du réveil, frérot. Du coup, est-ce que t'as des réseaux sociaux que tu veux partager, comme d'habitude, ou pas du tout, ou t'as un mot à faire passer ? Bah, oui, j'ai mon Facebook, j'ai mon... As-y, bah, fais passer, frérot. Alors, vinc, toreto, yt. Donc, vinc, t-o-r-e-t-o, espace, yt. Et tu y postes des vidéos sur les voitures, tu postes des photos de voitures, des trucs comme ça, ouais. Ouais, surtout beaucoup de photos. D'accord. Donc, voilà, si vous voulez le suivre, les gars, vous savez où c'est. Je vais mettre le lien dans la description, comme d'habitude. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, de lâcher un petit j'aime sur les deux chaînes. Tout ça, ça fait plaisir. Et si vous voulez plus de vidéos de ce style, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous aimez bien. Et voilà, écoutez, bah... Sur ce, je dis tueux à la bise, les gars. Salut, c'est merci à Vince d'être passé. À la pro pour un nouveau véhicule, frérot. Je pense que je suis pas prêt. Au revoir.